La dynamique inverse se définit comme une méthode permettant de calculer les forces et les moments articulaires exercés au niveau des segments corporels. Le point de départ des calculs correspond au point d'application des forces extérieures, c'est-à-dire les forces qui s'exercent au niveau du corps sur les segments distaux. Par exemple, on peut prendre la force de réaction du sol, la GRF, qui s'exerce au niveau du pied. On peut aussi utiliser une méthode inverse en partant du haut, en regardant les réactions du corps pour calculer les contraintes qui lui sont appliquées. Pour commencer les calculs, on utilise les lois de Newton. Ici, la première nous donne que la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et la deuxième nous donne que la somme des moments est égale à l'inertie fois l'angle alpha. Donc la somme des moments peut être décomposée en deux moments. Le moment musculaire, qui est égale à la force du muscle fois son bras de levier, ou à la force des muscles fois leur bras de levier. Et le moment articulaire, qui est égale à la force externe fois le bras de levier. Les forces musculaires peuvent être issues de muscles agonistes, soit elles sont issues de muscles antagonistes. Si on reprend notre schéma, ce qu'on cherche à calculer sont les forces musculaires, les tensions musculaires, et aussi les moments articulaires. Il nous faut une donnée qui sont les bras de levier, soit musculaires, soit d'application des forces. Les bras de levier musculaires sont issus de tables anthropométriques, et on peut aussi les mesurer manuellement. Et enfin, une force externe qui est mesurée, soit par la plateforme de force, dynamomètre, etc. Toutes ces analyses sont réalisées grâce à une acquisition vidéo, qui permet de connaître les positions de chaque articulation, à l'aide de marqueurs réfléchissants. La fréquence d'acquisition joue donc un rôle important, puisque c'est une acquisition vidéo, ainsi que le positionnement de la caméra, notamment pour une acquisition 2D. Puisque l'acquisition 2D pose plusieurs problèmes, notamment pour les articulations complexes, par exemple comme l'épaule, qui permet de vastes arcs de mobilité dans les trois plans d'espace, et qui peut ainsi ne pas être décrit entièrement par une capture 2D, puisque celle-ci n'enregistre que sur un seul plan. Donc les systèmes d'acquisition 3D, comme le motion capture, restent à l'heure actuelle les meilleurs outils d'analyse de mouvement. Le biomécanique du mouvement utilise la dynamique inverse, implique aussi certaines hypothèses qu'on doit effectuer pour simplifier le modèle. Tout d'abord, les segments sont définis comme indéformables, et avec une répartition des masses homogènes, ce qui n'est absolument pas le cas. Ensuite, notre hypothèse est que les axes des articulations sont fixes, alors qu'en réalité ne le sont pas, et qu'on considère l'articulation comme idéale sans frottement. Donc comme nous l'avons vu précédemment, l'utilisation de la dynamique inverse permet de déterminer différentes forces musculaires ou différents moments articulaires. On peut ainsi décomposer les forces qui sont mises en jeu. Donc par exemple, ici, nous représentons une jambe avec deux points articulaires, le genou et la cheville, et une force externe est appliquée ici au niveau du pied. Et donc on peut calculer le moment articulaire de la cheville, puis celui du genou en utilisant la méthode d'automate. Ici, la force externe qui est mise en jeu, c'est définie par un vecteur qui a des coordonnées en trois dimensions, qu'on peut ici décomposer en un vecteur X, Y et Z. Donc les forces qui s'appliquent au niveau de l'axe vertical représentent les forces de compression, et sont ici représentées par le vecteur Z. La même chose pour les forces de cisaillement, qui sont représentées par les vecteurs X, Y, et représentent les forces qui s'appliquent au niveau du plan horizontal. Donc la décomposition des forces qui sont mises en jeu, les forces de compression et de cisaillement, au niveau des points articulaires, permettent de nombreuses applications et de nombreux travaux, afin de mieux comprendre, de prévenir, notamment les blessures qu'on peut retrouver au niveau du ski ou du rugby, avec les forces de cisaillement au niveau du genou. Donc voilà une application où on cherche à calculer la force de compression au niveau de l'articulation de la cheville. Donc dans cette situation, on se dit immobile, donc on l'isométrie, sur un seul pied et sans contre-traction, afin de faciliter les calculs. Donc tout d'abord, on cherche à calculer la force verticale de la cheville, en utilisant notamment la première loi de Newton. Ensuite, on utilise notamment les tables anthropométriques, afin d'obtenir la masse du pied. On mesure la force verticale du sol, et on obtient la force verticale de la cheville. Même chose, on calcule ensuite les moments et la force musculaire. Donc pour le moment, on utilise la deuxième loi de Newton, cette fois. Et enfin, pour la force musculaire, on aura besoin du bras de levier musculaire, que l'on peut aussi retrouver dans les tables anthropométriques. Donc ici, on a le récapitulatif des deux valeurs qu'on a calculées précédemment. Et donc, on peut calculer les forces de compression grâce à ce calcul. Donc ici, l'exemple est simple, puisqu'il n'y a qu'un seul muscle en isométrie. Mais il faut bien s'imaginer que, dans la réalité, les articulations sont bien plus complexes. Plusieurs muscles sont mis en jeu, à des degrés d'activation différents. Donc tout ceci complexifie beaucoup les calculs. Voilà une autre application plus concrète, qui est une étude menée par Custer en 1994. Donc le but de cette étude était de calculer les forces de cisaillement antibiofémorales et la dynamique des facteurs servant à stabiliser l'articulation du genou pour lutter contre ces forces de cisaillement. Lors d'un exercice de marche en descente, et donc le but terminal de cette étude était de démontrer si oui ou non la marche en descente était représentée un risque post-opératoire pour les ligaments croisés après une reconstruction. Donc ils ont réalisé des exercices de marche en descente et sur terrain plot, tout en effectuant une cinématique de l'activité. Donc les mesures de force au sol et de MG ont été effectuées sur les principaux muscles impliqués. Donc ils ont ensuite calculé les forces de compression de cisaillement en utilisant la dynamique inverse et l'étable anthropométrique. Donc le graphe que vous présentez là représente les forces de cisaillement en newton par kilogramme de poids de corps au cours de la phase d'appui sur terrain plot et en descente, donc sur terrain plot sur les traits pointillés, et en descente les traits plats. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501